Pour recharger ses batteries avant de revenir à l'antenne, Léa Salamé a mis le cap sur la Corse. Loin du tumulte parisien, la compagne de Raphaël Gluckseman semble se porter comme un charme. La preuve ce mardi 15 août 2023, l'animatrice de quelle époque ? Sur la 2 a certainement enchanté ses followers en s'immortalisant tout sourire sur Instagram. Les vacances d'été défilent à une allure folle pour les stars du petit écran. En attendant la grande rentrée, les animateurs préférés des Français continuent de se la couler douce loin des plateaux de télé. A l'instar de Léa Salamé qui a récemment remporté le télévision note 2023 de la meilleure animatrice de la saison avec quelle époque ? Son émission a succès sur la 2. Une jolie consécration pour la maman de Gabriel. Je suis stupéfaite. Rire, avait révélé l'ex-acolyte de Laurent Fouquet auprès de nos confrères de Purmédia. Comme en juillet dernier. Avec brio, Léa Salamé a su clouer le bec à ses détracteurs. Vous vous rendez compte qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, tout ce que j'ai entendu quand on m'a confié quelle époque ? On disait que j'étais trop journaliste, que j'étais trop politique, que j'étais trop dur avec les invités, que j'étais tout sauf animatrice, avait complété Léa Salamé non sans émotions. Et là, vous me dites qu'un an après, je remporte ce titre ? Je me sens heureuse et fière. Point en attendant d'enchaîner les projets télévisuels, la compagne de Raphaël Gluckseman profite pleinement de ses proches encore. Durant son break estival documenté avec quelques images de son fils, la journaliste ne cesse de donner de ses nouvelles sur Instagram. Mardi 15 août 2023, Léa Salamé s'est immortalisée tout sourire annonça sur l'île de beauté. L'occasion pour elle de dévoiler l'une de ses nouvelles adresses coup de cœur. S'étant arrêtée dans un bar à vin, restaurant baptisé Danoy, la consœur de Christophe de Chavannes en a pris plein les yeux avec sa vue à en couper le souffle. Lunettes de soleil sur le nez, elle a misé sur un bel ensemble bleu très coloré qui lui allait à ravir. Lui magique, repas incroyable, moment de grâce, a assuré Léa Salamé en vantant les mérites de l'établissement. Dans ce cadre idyllique à l'allure d'une carte postale, la fille de Ghassan Salamé semble avoir été comblée à tous les niveaux. Celle qui est constamment sur tous les fronts est visiblement heureuse de pouvoir lever le pied. A tout juste 43 ans, elle peut se targuer de s'être brillamment fait un nom dans l'univers des médias. Passionnée par son métier en plus d'être ambitieuse, la principale concernée est une véritable boulimique du travail. Au quotidien, elle-même se définit comme impatiente ou trop spontanée. J'ai peur du vide, peur de l'échec. J'ai toujours peur de rater. Je n'arrive toujours pas à accepter que l'échec fasse partie du chemin. J'aimerais me libérer davantage du regard des autres. J'apprends. Je progresse. Si Esti sans doute lié à l'enfance, avait reconnu Léa Salamé auprès des équipes de gala en 2020. Et de renchérir, à mon père qui était extrêmement exigeant avec ma sœur et moi. Le culte de l'excellence, elle ne le connaît que trop bien. Par exemple, quand il a reçu mon premier bulletin de notes de sixième qui était moyen, il en fait une boule au milieu du salon et a joué au foot avec, en s'exclamant, si est-il nul. Le moyen ou le semi-échec était pour lui inacceptable. Il a éduqué ses deux filles comme des garçons. Il voulait que nous soyons indépendantes financièrement. C'était une obsession chez lui.